Bonjour à tous, 9e édition du Salon de l'Architecture et du Bâtiment. Archibat se déroule au parc des expositions d'Abidjan, où plusieurs entreprises de la chaîne de valeur du cadre bâti proposent leurs produits et services. ADS West Africa fait partie de ces exposants et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons son directeur général Ludovic Joubert. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va très bien. Alors, votre entreprise est représentante exclusive de la marque française Technal, c'est bien cela ? C'est cela. Et depuis 2010, vous exercez en Côte d'Ivoire ? Tout à fait. En 13 ans, que pouvons-nous retenir de tout ce que vous avez fait de votre parcours, justement, en Côte d'Ivoire ? Si vous voulez, ça fait 25 ans maintenant que je suis en Côte d'Ivoire. Fort de cette expérience, je me suis aperçu qu'il y avait un vrai manque pour permettre à l'artisanat local des gens qui ont des compétences, mais pas forcément les moyens de les mettre en œuvre, de leur amener une assistance, d'où la création d'ADS, qui veut dire Aluminium Distribution System, et qui a permis à tout un panel d'artisans de se développer et d'évoluer. Suite de ça, la société évoluant, nous avons donc continué à développer jusqu'à arriver au projet que nos clients, nos artisans ne peuvent pas faire. Voilà la chaîne de valeur depuis maintenant 2010. D'accord. Alors, la menuiserie Aluminium est une activité exercée par plusieurs en Côte d'Ivoire. Le marché est donc très, très concurrentiel. Partant de ce fait-là, quelle est votre particularité pour accrocher la population ivoire ? Alors, si vous voulez, déjà, on a la chance d'avoir comme partenaire Technal, qui existe depuis maintenant 70 ans, et avec qui on a réussi à négocier une exclusivité pour la Côte d'Ivoire et un développement sur l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, notre particularité, c'est qu'on a su amener, grâce à notre expérience et notre connaissance des besoins en Afrique, et tout en conservant l'ADN de Technal, on a réussi à proposer des choses que les autres ne proposent pas, d'arriver à monter la qualité tout en ayant un prix attractif. Voilà, c'était les valeurs que l'on s'est données. La qualité, le respect des délais, et surtout promouvoir et permettre à toute une personne d'artisanat de pouvoir continuer à se développer. On a été les premiers à le faire, alors maintenant, on est beaucoup copiés, mais j'espère, j'espère en tout cas pas égaler. Le respect des délais, c'est très important. Le respect des délais et surtout le respect de la qualité. Donc ça permet, si vous voulez, comme on dit, il y a aluminium et aluminium. L'avantage, c'est qu'on propose un produit de qualité et on amène un service à nos prestataires. On leur offre des points de découpe, on est là pour les aider, pour les accompagner. On a un bureau d'études qui permet à toutes ces personnes de s'élever. Donc ça, c'est déjà notre premier point fort. Le deuxième point fort, on a été les premiers en Côte d'Ivoire à faire venir l'aluminium en brut et à le thermolaquer. C'est-à-dire que vous avez la chance chez ADS de pouvoir avoir du bleu, du vert, du violet. On a un panel de plus de 200 couleurs et on peut faire exactement ce que vous voulez, donc personnaliser les produits. Donc ça nous permet de toucher une clientèle de gens de standing, de villas de moyens standing et de très hauts standing, ainsi que les grosses institutions. D'accord. Alors vous êtes installé à Archibat dans les stands 140, 141 et 142. Nous y avons fait un tour tout à l'heure. Et on a découvert une moustiquaire intégrée dans des châssis. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette découverte ? Alors, c'est un projet qui existe, qui existait. Les moustiquaires sont vendus souvent séparément. Et il n'y avait pas de système monobloc. Donc, c'est un projet en fait, un projet en développement commun avec M. Coffi-Guillaume, architecte, qui nous a permis de développer ce projet pour le projet Abatta Village, pour permettre d'avoir un châssis complètement autonome et indépendant et avoir une moustiquaire de qualité, surtout sur des grandes hauteurs. On peut monter jusqu'à 3 mètres. Entièrement intégré dans la menuiserie, donc vous n'avez pas le problème de salissure, vous n'avez pas la moustiquaire qui est toujours sur un ventail et qui vous gêne, qui gêne l'aspect visuel. Vous pouvez tout ouvrir ou vous pouvez tout fermer. D'accord, c'est bon à savoir. Alors, quelle serait justement votre implication dans le processus d'aboutissement d'une architecture durable en Côte-Ivoire et même dans le monde ? Alors, c'est un sujet que Technal, enfin le groupe Hydro, dont Technal fait partie, a commencé à investir. Ça a été les pionniers, encore une fois. Et on est pour le développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 75% de tout ce qui est fait qui est recyclé et 95% qui est recyclable. C'est-à-dire que les billettes d'aluminium qui servent, la matière première qui sert à produire l'aluminium est entièrement recyclable. Donc 95% réutilisables et 75% issus de fenêtres qui ont été démontées, triées, etc. avec tout un process qui s'appelle le CIRCAL, qui est une certification. Et aujourd'hui, le groupe Hydro, qui est l'un des plus gros extrudeurs mondiales, dont appartient Technal, est le pionnier dans ce domaine. Donc, on a un bilan carbone, on va dire réduit par rapport à la majorité de nos concurrents. Alors, Archibat, au travers de Axe Marketing, ou bien Axe Marketing, au travers d'Archibat, offre la possibilité aux professionnels du bâtiment justement de se réunir, de présenter leurs produits. Quel est votre regard justement sur ce projet de Axe Marketing qui est Archibat ? Alors, Archibat, nous sommes, nous, en tant qu'ADS, à notre cinquième édition. Je pense que c'est déjà très bien de faire un salon qui permet de regrouper les professionnels, de permettre à tous les gens qui soient professionnels, particuliers, de pouvoir voir qu'en Côte d'Ivoire, on a des industries, on a des gens qui produisent localement, qui sont capables d'amener de la qualité au même titre que l'Europe, et où ce n'est pas simplement de l'import-export comme il se faisait à l'époque. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup, monsieur. On a pris beaucoup de bonheur à faire cet entretien avec vous. Merci beaucoup. Madame, monsieur, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada